... Rodolphe est hospitalisé, mais pour lui, c'est un grand jour. Il peut enfin donner sa moelle osseuse. Depuis 13 ans, il est inscrit sur le fichier des donneurs. Sa motivation, sauver la vie d'un malade quelque part dans le monde. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. C'est l'aboutissement d'une attente que j'avais depuis que je m'étais inscrit. Pendant 3 heures, le sang de Rodolphe sera filtré pour en extraire des cellules bien spécifiques, des cellules souches de moelle osseuse, qu'on a fait migrer dans le sang grâce à des médicaments. Un prélèvement en bloc opératoire est parfois nécessaire, une intervention qui reste légère et peu douloureuse. Le docteur Marie gère la base française du don de moelle. Sa mission, trouver des donneurs compatibles pour sauver des enfants ou des adultes atteints de troubles immunitaires ou de graves maladies du sang. Dans le monde, il se fait à peu près 15 000 greffes par an de moelle osseuse. Et ces 15 000 greffes sont possibles justement grâce à cette solidarité internationale. Plus il y aura de donneurs inscrits sur les fichiers de donneurs, plus il y aura de volontaires aux dons de moelle osseuse et plus on offrira de chances à des patients de bénéficier d'une greffe à partir d'un donneur de ce profil-là. Yann a 26 ans et s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à un don de ce type. Il y a deux ans, il est étudiant en médecine quand sa vie bascule. Il découvre qu'il est atteint d'une leucémie. Très vite, Yann a besoin d'une greffe, mais dans sa famille, personne n'est génétiquement compatible. C'est un peu particulier. De la part de mes frères et soeurs, c'était évident qu'il les ait motivés à m'apporter la possibilité d'une guérison. Maintenant, cette chance m'a été apportée par quelqu'un que je ne connais pas, que je ne rencontrerai jamais, qui ne me rencontrera jamais. Malgré tout, je lui dois la vie. Une vie que Yann compte bien utiliser à sauver les autres, il prépare activement le concours d'internat en médecine pour pouvoir, à son tour, redonner l'espoir aux malades. Sous-titrage ST' 501